— Oh, c'est pas vrai. Nous sommes pas au pays de la soif. — Ben si, mais on n'en meurt pas forcément. — Je vous en prie, ne plaisantez pas avec ça. — Allez, relevez-vous, allez. Nous allons retourner vers les débris de l'appareil, hein. — Oh, je ferai ce que vous voudrez, Tote. — Bonjour à toutes et à tous. Ah, la soif. Que ne donnerait pas le capitaine Haddock pour une bonne bouteille qui ne soit pas forcément de l'eau, évidemment. Nous avons parlé des tentations, du désert, et ce carême est souvent le lieu où l'on nous met en garde contre toutes ces tentations qui nous guettent et nous nuisent. Au sein des bonnes revues et des sermons qui se cachent dans les homélies, nous trouvons ces listes de tentations, toujours plus nombreuses d'année en année d'ailleurs, auxquelles nous avons ou nous pourrions succomber dans ce désert parfois vu comme un lieu de danger. Le psaume 94 nous parle autrement de tentations. « Ne fermez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » Dieu parle et désigne les pères, c'est-à-dire le peuple hébreu au désert, comme des tentateurs, ceux qui éprouvent et provoquent le Seigneur lui-même. Le verset joue avec les mots en référence à un épisode se déroulant après la sortie d'Égypte en un lieu, appelé Massa, tentation, et Mériba, défi en Exode 17. La traduction liturgique basée sur le texte grec diffère un peu, mais il nous renvoie aussi de manière moins explicite à cet épisode. En fait, les tentations des hébreux provenant de la parole des hébreux commencent véritablement à Mara en Exode 15. Moïse fit partir les fils d'Israël de la mer des Roseaux. Ils sortirent en direction du désert de Chour. Ils marchèrent trois jours à travers le désert sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara car elle était amère, d'où son nom de Mara. Le peuple récrimina contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » à peine trois jours à travers le désert, seulement trois jours après que la main de Dieu les ait sauvés de la mort, et c'est déjà les récriminations. Pourtant, on se serait attendu à un autre événement. En effet, en Exode 5, Moïse et Aaron affirmaient à Pharaon « Le Dieu des hébreux s'est présenté à nous, il nous faut aller à trois jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. » Trois jours de marche et le culte est déjà oublié. Ce qu'ils ont à offrir, c'est leur ingratitude et leurs revendications. Pourtant, Dieu répond favorablement. Il fait en sorte que les eaux amères, de la même amertume que le cœur du peuple, s'adoucissent. Et nous n'en restons pas là, bien évidemment. Leur chemin au désert se poursuit et à la soif, succède la faim et encore des récriminations. Et toujours Dieu qui entend et répond, laissant pleuvoir la manne. Dans leur traversée du désert, les hébreux arrivent ensuite à Réphidim, ce lieu qui sera appelé Massa et Mériba, c'est-à-dire épreuve et querelle ou bien tentation et défi. Ici, le peuple a encore soif et se révolte contre Moïse et son Dieu, qui les a pourtant fait sortir de la servitude égyptienne en fendant les eaux en deux, en adoucissant ensuite pour eux les eaux de Mara, en leur donnant la manne. Cette fois-ci, nous sommes donc à Massa et à Mériba. « Moi, dis le Seigneur à Moïse, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mise à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Mère des gens, Mara, Massa, Mériba, des histoires d'eau, de soif et de révolte dans ce désert où l'eau est plus que vitale. Et l'on entend, nous aussi, la crainte de mourir au désert. Là n'est pas la question, car cette crainte est portée par le peuple, non dans une demande, pas même dans une prière, mais dans une opposition, une révolte qui va crescendo, où la simple demande se fait au final sommation. « Que boirons-nous ? » disait-il en Exode 15. « Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé, disait-il en Exode 16 à la manne. « Donne-nous de l'eau à boire », exige-t-il aujourd'hui. Il est loin le temps du cantique d'action de grâce chanté par les fils d'Israël, si tôt la sortie d'Égypte. Il aura fallu à peine trois jours pour que leurs louanges se changent en pleurs et en revendications, leur cœur se ferment à la bonté de Dieu, qui pourtant répond toujours à leurs cris pour les guider en ce désert. Ces révoltes, tentations et défis évoquées par le psaume 94 veulent souligner non pas le caractère vital du besoin ou le danger de mort, mais la mauvaise disposition du peuple à l'égard de son Dieu sauveur, c'est-à-dire leur ingratitude. Le psaume 94, évoquant la faute de ses pères, nous rappelle aussi notre tendance à réduire le Seigneur à un instrument de notre confort, mais aussi de notre survie, comme si nous savions mieux que lui ce qu'il nous faut. La réaction des Hébreux au désert rejoint bien de nos attitudes qui parfois tentent d'imposer à Dieu nos désirs, notre volonté, que ce soit sous le coup de la colère ou, et ce n'est pas mieux, par marchandage de prières ou chantage. Cela est bien pire que les autres tentations, celles du mal, pour lesquelles on peut demander l'aide de Dieu, justement. Ici, il s'agit de contester ou d'instrumentaliser le Seigneur, de l'asservir, de le provoquer, pour reprendre l'expression du psaume. Dès lors, nous endonçons, nous, l'habit du tentateur. Ne nous laisse pas entrer en tentation, disons-nous, dans la prière du Notre Père. Cette tentation évoque, justement, cette mauvaise disposition envers Dieu et notre propension à devenir ses tentateurs. Ce qui vaut pour Dieu vaut aussi pour nos prochains, qui ne vont pas dans le sens que nous voudrions. Et il nous arrive, par de nombreux subterfuges, dont la séduction, vouloir les dominer, les obliger à faire notre volonté. Ce cœur fermé, enfermé dans un désert amer et sec, mène généralement à la déception et à la querelle. Nous brisons ainsi l'équilibre originel des relations familiales, professionnelles, amicales, ecclésiales, basées sur la confiance et la charité fraternelle. Le psaume 94 sert de porte d'entrée à la prière des heures, introduisant celle d'Élode. Il nous invite à disposer notre journée avec un cœur ouvert à sa volonté. Ainsi, un de ses versets nous indique justement que, dans ce désert des épreuves et des querelles, tous, les uns comme les autres, avons à nous mettre à l'écoute de celui qui veut notre bien. Oui, dit le psaume, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Non seulement aujourd'hui, mais demain encore, nous écouterons sa parole dans un autre désert. Bonne journée à toutes et à tous et bon carême.